pour l'amélioration des conditions de travail du personnel des SIFA. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique d'Ikongo, le général d'armée Mbala Moussensé Célestin, a procédé à l'inauguration le jeudi 21 juillet 2022 du messe des officiers d'état-major des forces aériennes à Ndolo après sa rénovation dans son monde de bienvenue. Le chef d'état-major de la force aérienne, le général-major Diasuka Kiyana Morris, a remercié le numéro 1 de force armée de la RDC pour avoir mis de moyens conséquents pour la réhabilitation de ce cadre dont le travail de réfection dont un stoppé a été remis en oeuvre par l'entreprise de construction Montblanc Clean Away. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour être assez rendu. Par l'année ma passion, je vous souhaite de passer de très bons moments dans l'enceinte de la base aérienne de Ndolo où est implanté l'état-major de la force aérienne. Quelques mois après notre installation au commandement de la force aérienne, la commission de gestion du messe des officiers et sous-officiers de l'état-major de la force aérienne, commission dirigée par le médecin de la force aérienne, nous avait interpellés sur les conditions sanitaires du local qui abritait le messe. C'est ainsi que le commandement avait pris la résolution de reprendre la rénovation et l'équipement du messe officier et sous-officier qui avait été amorcé par l'ancien chef d'état-major de la force aérienne, le général d'armée Massamba Musunguri Gobert, pour ne pas le citer, il y a de cela plus de sept ans. Ainsi, la cérémonie de ce jour s'inscrit dans le cadre de l'inauguration du DUMES. Aussi, pour couronner le travail initié par ces vaillants pilotes de chasse qui avaient servi la force aérienne avec abnégation, je propose à votre autorité, mon général, de baptiser de son nom cette œuvre qui offre un cadre de restauration moderne et confortable devant booster le travail au sein de l'état-major de la force aérienne. Aussitôt après, le chef d'état-major général a procédé à la coupure symbolique de ruban et a baptisé ce messe au nom du fait général Massamba Musunguri Gobert, ancien chef d'état-major de la force aérienne, de 2007 à 2014, initiateur de la rénovation dont le buste a été dévoilé devant l'assistance parmi lesquels les enfants des ministres d'histoire. Permettez-moi, mon général, de remercier la famille du général d'armée Massamba Musunguri Gobert pour le buste offert à la force aérienne et qui sera posé devant le MES. Je vous assure que je veillerai à ce que cet endroit soit entretenu au quotidien selon les normes de l'art afin de préserver son standing actuel et de l'améliorer quand les moyens nous seront donnés. C'est sur ce mot d'engagement que je voudrais vous souhaiter une fois de plus la bienvenue à l'état-major de la force aérienne. Le gestionnaire de ce MES, le capitaine Loukouba Massongo-François, a invité les officiers à un bon comportement afin de mieux gérer ses beaux et précieux bijoux qui comprend une salle VIP, un réfectoire et une cuisine bien équipée pour un service traiteur. Enfin, les enfants du fait général Massamba se sont exprimés à ce terme. Je vous remercie de Mokondi Mboka, je vous remercie de la chef d'état-major, Bango Bakanissi, c'est vrai, Moussala Oyo, Papa Nabiso a sali pendant 52 ans, Mboka Oyo, et nous avons vraiment à servir avec abnégation. C'est quelqu'un qui était correct, qui a vraiment mérité ça. Parce que le bateau est vraiment Kazayaki, c'est un moteur, il y a Mboka. C'était un grand pilote, je sais qu'il fut parmi les quatre premiers grands pilotes qu'il y a République Nabiso. C'est vrai que nous avons eu le lobby à Tiki Biso subitement, et Pesaki, Passi, et Azouaki, comment je peux dire, hommage aux Américains qui étaient. Mais nous avons eu le Bisoignon, il y a eu les 5 ans, il y a eu le Bisoignon, 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 et il y a eu le Bisoignon, il y a eu le Bisoignon. Le Bisoignon, le Cité-Major sectaire opérationnel Sokola de Norkivu, a eu lieu ce jeudi 21 juillet 2022. Le Bisoignon, le commandant de la 3e zone de défense, et le commandant des opérations, le lieutenant général Yav Hiroune Philemon, qui a effectué pour la 1e fois un déplacement pour cette fin à Ruturu, accompagné des membres de l'état-major 3e zone de défense. Dès son arrivée, les commandants des opérations de la province du Norkivu, s'est rendus au cabinet de l'administrataire militaire du territoire de Rouchourou, le colonel Jean-Luc Bakole, pour nous présenter ses civilités et la raison d'être de sa présence dans son entité. Le gouvernement recommande à cet homme de voir si ces hommes-là ont été exécutés, peut-être que nous leur aurons transmis. Si oui, voyons ce qu'ils font, on doit faire pour nous faire aller vite avant. Voilà, parce qu'à peine un jour, nous nous sommes dit de nous présenter ses civilités pour que de votre autorité et de votre autorité, de votre autorité, de votre autorité. Ce sont les nouveaux présents des civilités. Les travaux de salubrité publique, communement appelés Salongo de ce samedi 23 juillet 2022, ont été honorés par la participation des élèves officiers de la 16e session spéciale et ceux de la 34e, 35e et 36e promotion ordinaire de l'Académie militaire de Kananga. Veni apporter leur soutien et adhésion au monde d'ordre du gouverneur de province, instituant le Salongo désormais chaque samedi, ses élèves officiers ont été déployés au rond-point des Nations Unies, appelé PACS, sur le boulevard Lumumba, l'avenue Luloua, jusqu'au rond-point Notre-Dame, en passant par le quartier commercial de Kélé-Kélé, mais aussi sur la courbe du bâtiment administratif du gouverneurat du Kassai central. Galvanisé par cet apport de fardessé, le gouverneur de province du Kassai central, John Kabea Shikai, a sionné les grandes artères de la ville de Kananga, toujours en inspection des dits travaux, sensibilisant toujours et encore la population civile à imiter les hommes en uniforme. John Kabea Shikai a visité également le grand marché urbain de Kananga en vue de s'enquérir de l'évolution des travaux de réfection de la toiture, de la grande boucherie, où les tolls usagés sont remplacés par des nouvelles. Très satisfait, il a regagné le gouverneurat pour dire toute sa satisfaction aux élèves officiers, qui ont ainsi prêché par l'exemple les invitants à continuer sur la même lancée désormais, tant sous le drapeau que dans le social de tous les jours, la nation congolaise a besoin de leur action contributive. Merci beaucoup, vous avez démontré votre bravoure à tout moment. S'il y a des urgences qui concernent l'intervention de vous, les militaires, soit la police, vous êtes obligés de répondre positivement à notre appel. Aussitôt arrivé en provenance de Kinshasa, par rapport international de Banguka, ce samedi 23 juillet 2022, le chef d'état-major forces terrestres adjoint à charge des opérations et renseignements, le général de brigade de Ilungampéko s'est mis directement au travail. Il est entré au camp lieutenant-général Bahouma, où il est allé voir l'état de santé de ce centre d'entraînement et l'évolution de travaux amorcés dans ce centre. Un entretien a eu lieu avec les officiers de centre, où le général les a donné les injonctions, assuré les instructions et l'organisation de l'unité en formation. Le général de brigade de Balenguene Kaza de Gendjamé-William, commandant 31e région militaire, a accueilli son note à l'aéroport international de Banguka, entouré de quelques commandants de grandes unités et les officiers de son état-major. Le lieutenant général Kaoumbuyankole Isidor, secrétaire général à la défense, s'est entretenu le jeudi 14 juillet 2022 avec tous les attachés des défenses des pays accrédités en RDC. Cette rencontre s'est déroulée au collège des hautes études des stratégies et des défenses situées sur l'avenir des forces armées dans la commune de la Gombé. Au menu de leurs échanges, la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC. Dans son nom des circonstances, le lieutenant général Kaoumbuyankole Isidor a des primes à bord remercié les attachés des défenses de pays accrédités en RDC pour avoir répondu à son invitation. Il a par la suite rendu un vibrant hommage au chef de l'État, commandant suprême des phares d'essai et de la police nationale congolaise Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui, grâce à sa diplomatie agissante, la RDC bénéficie de l'assistance des pays dont son membre s'est attaché des défenses. Le secrétaire général à la défense a salué à sa juste valeur les renforcements de la coopération militaire avec ses pays partenaires qui représentent ses attachés des défenses. Il les a invités à mettre chacun d'eux la main à la patte pour rélever les défis sur la paix et la sécurité à l'est de la RDC. Je vais tout à l'heure vous remercier pour avoir tous répondu à cette invitation. S'il y a la paix là où vous demeurez, vous aurez aussi la paix. Mais s'il y a l'insécurité là où vous restez, c'est une menace pour vous aussi. Nous avons un intérêt à travailler la main dans la main pour procurer la paix à nos populations et cette paix est pour nous mener aussi. Les problèmes de la République de Montréal du Congo sont multiples, certes. Les tueries à l'Est, par des groupes armés nationaux, dénombrés à plus de 100 et autres forces négatives étrangères. On peut citer les ADF qui sont des terroristes hougandais et les FLR, des terroristes hougandais, opérant tous, surtout aux environs des pays, Bounia, Comanche, Capro, Calémi. L'agitation politique, les viols perpétrés contre nos enfants, nos mamans, ne nous laissent pas vivre. C'est donc nous vous invitons chacun de nous à mettre la main à la paix pour qu'ensemble nous devions ces défis de la sécurité et de la paix. Et voilà, je vous remercie de tout peur et je vous souhaite un bon séjour chez nous et bon travail, bonne coopération. Nos portes sont toujours ouvertes pour que vous trouviez une solution à toute préoccupation qui concerne les attachements. Dans son point de situation, le général des brigades Chinia Mbojong a évoqué la résurgence des M23 dont les alliés sont parmi les pays de la sous-région des Grands Lacs qui infligent la souffrance à la RDC. On se souviendra qu'il y a même un groupe qui est le RLA qui est aussi un groupe terroriste. Donc il n'y a pas que les ADF et les M23. Dans quelles circonstances un groupe peut être identifié, peut être qualifié comme un groupe terroriste ? C'est lorsque ce groupe-là dépasse au monde opératoire, s'attaque aux populations civiles, recrutées en robe les mineurs, ne respectent pas les règles et les droits, ne respectent pas les droits de la guerre. Ils commettent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, comme ils sont tentés de le faire dans le Moutou, ils sont tentés de tuer des civils innocents. Ils ont de tuer des mineurs. Il y a d'autres parmi les qui ont connu des massacres depuis une dizaine d'années et ils sont recherchés par la justice militaire. Et donc, comme un groupe proibli comme celui-là se donne à abattre même les avions des missions des Nations Unies, et donc, je ne sais pas, ceux qui sont illustres, plus que moi, les soldats à ça, comment on peut qualifier les bandits, les groupes qui opèrent avec ce comportement, comment on peut les qualifier si ce n'est pas un groupe terroriste ? Mais bien entendu, c'est aussi, lorsque, je pense que vous avez suivi, certainement que la République de la République du Congo a qualifié le même médecin de groupe terroriste de ne pas son mot opératoire, de ne pas les actes qui posent si l'intérêt. Il n'est pas différent d'un groupe terroriste, parce qu'ils s'attaquent aux populations civiles, ils n'expectent pas les règles, ils s'attaquent aux hôpitaux, ils s'attaquent aux écoles militaires. Vous avez même des enfants de 6 à 7 ans qui ont été évalués, ils sont courtes attaqués. Et les gens qui font ça, je pense qu'il n'y a pas une autre qualification à donner qui est celle des groupes terroristes. Après le point de situation, un jeu des questions-réponses a ponctué cette rencontre où les attachés des défenses ont exprimé leur désolation et compassion à l'endroit des victimes frappées par la violence. A l'issue de cet échange, le secrétaire général a dissipé tous les malentendus et l'éveil équivoque sur certaines informations diffusées sur plusieurs plateformes par les agresseurs. Cette rencontre a été spécialement organisée pour permettre à nos partenaires de recevoir l'information de la bouche autorisée et la vraie information. Car nous nous trouvons en face des médias, en face des réseaux sociaux, qui diffusent n'importe quoi et chacun envoie son information. Ce que vous avez entendu ici, voilà la situation que les groupes traversent. Et c'est là le message que vous pouvez apporter auprès de vos gouvernements pour que nous puissions cheminer en tant que partenaires pour rendre la paix que notre population a résoudre. signalons que les attachés des défenses ont exprimé leur satisfaction au vu du point des situations faits par le général Tchinyambojoun. Une prise des photos souvenirs a marqué la fin de cette rencontre. La cellule opérationnelle pour la conduite des opérations dans la province du Nord-Kivu a tenu une réunion avec la MONISCO ce vendredi 15 juillet 2022 à Goma sous le commandement du lieutenant général Yav Hirou Philemon commandant des opérations. Il faut retenir que la délégation de la MONISCO était conduite par le général Chavala des nationalités françaises. À l'heure du jour la réactivation de relations entre la MONISCO partenaire privilégiée des forces armées de la République démocratique du Congo et la nouvelle cellule opérationnelle dans tous les domaines. En outre l'appui de la MONISCO dans les opérations conjointes avec la force de l'EASC pour la protection des civils et le rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Enfin plusieurs autres questions étaient abordées notamment les échanges d'informations à temps opportun sur la collaboration mutuelle. C'est à cette occasion que le commandant des opérations a encouragé la tenue hebdomadaire de réunion entre les deux institutions. d'une organisation de réunion une fois par semaine nous évitons pareil c'est entre j'ai dit ou vendredi je me suis dit c'était une bonne chose de façon à pouvoir échanter finalement c'est plus le cas parce que nous sommes tous unanimes à cette question que les Rwandais sont entrés au Congo officiellement et pour son soutien officiellement débuté à 11h la réunion a pris fin à 12h30 RDGOM la délégation des officiers de l'Est African Community avec à sa tête les géants de brigade Kenyan Nyangba est bel et bien arrivée ce lundi 18 juillet à Routuro elle a été accueillie par le général des brigades Klema Bitangalo nouveau commandant du secteur opérationnel Nord Kivoussoukola 2 venu pour s'imprégner de la situation sécuritaire à Routuro avant le déploiement de la force régionale la délégation a eu droit à un briefing du commandant du secteur opérationnel Nord Kivoussoukola 2 signalant que cette délégation était composée des officiers Kenyans Sud-Soudanais Burundais et Ougandais le délégation de 14 membres de la force régionale de la communauté de la force de l'or sous la conduite du général des brigades Geoff Niaga a effectué une visite de travail ce vendredi 15 juillet 2022 à l'état-major du secteur opérationnel où il est basé à Dungu territoire situé à 210 km à l'est du Sirault chef lié de la province de Otué cette visite s'inscrit dans les cadres de l'accord de Nairobi signé le mois dernier où les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est se sont convenus d'envoyer une force régionale pour accompagner le gouvernement congolais à lutter contre les atrocités causées par des groupes armés nationaux et internationaux dans l'est du pays à son atterrissage dans la reprise de Dungu l'équipe du général Niaga était accueillie par le général de brigade Moïo Rabi Richard au mandat à des terrines du secteur opérationnel où il est entouré de membres de son état-major et après les 14 membres de la dite délégation on prépare à une séance de travail de 2 heures dont la salle des opérations de l'état-major du secteur aurait servi de cadre au cours de cet entretien le général Moïo a présenté la situation tactique de sa zone de responsabilité par ailleurs le général Niaga a signifié que l'objectif de sa visite est de faire une reconnaissance adéquate afin de déployer ses forces il a précisé que le secteur opérationnel où il est sera accompagné par l'armée sud-soudanaise dans la traque de résidu et le raconné international après ses assises la délégation de force de la communauté d'Afrique du reste s'est envolé à Bounia pour la même mission d'Afrique du reste Sous-titrage Société Radio-Canada